bonjour comment allez vous comment ça va comment se passe la quarantaine alors aujourd'hui je vais expliquer comment dire l'heure l'heure alors je n'ai pas de montre comment dire l'heure en français je vais faire une vidéo simple et rapide pour les problèmes d'électricité et d'internet au vénézuéla donc je ne peux pas faire de vidéo longue vidéo courte je vais faire le plus simple possible le plus simple possible alors dire l'heure en français leur leur c'est féminin donc la question la question quelle heure est-il qu'elle féminin puisque l'heure c'est féminin ok si vous avez l'heure s'il vous plaît vous avez si vous plaît vous êtes qu'elle a l'heure alors pour la vie à l'heure comment se fait simplement qu'elle a l'heure qu'ils ont promouvé nos représentants d'un allié est une personne et une personne donc il est alors exemple il est on est assis il est deux heures le nombre, le nombre d'heures, le nombre d'heures, il est deux heures ok on va faire des exemples il est imagine il est ok là on a une pièce alors en france française on voit ça dire il est une heure 10 il est une heure 10 est la 1 et 5 il est une heure 5 ok la 1 et 20 il est une heure 20 il est il est une heure dix une heure dix qu'un qu'on Il est, il est une heure et quart. Et quart, un et une quart. Et si je prends l'autre exemple, deux heures vingt. Il est deux heures vingt. Il est deux heures vingt. Vingt. Deux heures vingt. Donc, quelle heure est-il ? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Il est, il est une heure dix, il est une heure et quart, il est deux heures vingt. Je continue. On va l'effacer là. Donc, vous notez. Il est cinq heures trente. Alors, tel ou tant d'elles, ce que vous voulez dire, comme on appelle la cinque et meilleurs. Il est cinq heures. Il est une heure, donc, c'est une heure ici, parce qu'il est une heure et de me, il est cinq heures et de me. Je pongo la et à de me, parce que heure est de meilleurs. C'est la mitad de une heure. Donc, cinq heures et de me. La cinque et de me. Cinque heures et de me. La heure se pronuncia aquí. Ah. Il est six heures quarante. Ok. Il est six heures quarante. Pero, también, se puede decir que, hein, comme le soin, faltan veinte para las siete. Ok. Pero, en français, nous, vamos a decir eso, vamos a decir, il est sept heures, parce qu'il est sept heures, parce qu'il est sept heures, moins, vingt heures. Il est sept heures, moins, vingt heures, hein, la siete, menos veinte, menos veinte minutos, faltan veinte minutos para la siete. Alors, en français, nous décimos, hein, il est sept heures, moins, vingt minutes. Non. Voilà. Minute, nous, c'est d'ici, hein. Donc, il est sept heures, moins, vingt. Et, six heures quarante-cinq, alors, igual, il est sept heures, moins, équilado, aquí es, le cap, moins, le cap, pas moins, et cap, et cap, et cap, es un quarto, hein. Là, c'est, faltan, vingt-cinq, c'est moins, le cap, il est sept heures, moins, le cap, moins, le cap. Alors, c'est unions, le cap, un link,단� ridiculous. C'est impossible. Là, c'est un PowerPoint. Alors, on va de laDA. , c'est un Armen. Alors, c'est metersENN, l' jakbyC. Si, ça, c'est un Dziękuję. Alors, c'est, c'est unCharlcio, le cap, un si c'est la 6 et 55, 7h moins 5, 7h moins 5, moins 5 minutes, il falta 5 minutes en thèse de la société. Donc voilà. Donc la question, quelle heure est-il ? Il est, ok, il est 6h05, ici 7h moins 20, moins 25, 7h moins le quart, 7h moins 10, 7h moins 5, voilà. Donc ça c'est la manière de dire l'heure en français, ok. Je résume. Donc, on va prendre 3h. Donc il est 3h. 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 C'est qu'il y a une série exacte heure, on dit qu'il est 3h pile, pile, ok. 3h pile. Donc 15, on a dit, il est 3h et quart. 3h30, il est 3h30. Il est 3h30. Il est 3h30. Ok. 3h30. Ok. 3h30. Ok. 3h45. Il est 3h45 au moins le cœur. Mais il est midi. Il est midi et quart. Il est midi et demi. Il est midi moins le quart. Il est midi 10, midi 20. Nous c'est dit c'est midi heure. Non, midi 10. Midi ce n'est pas la vente, mais ce n'est pas la cifra. Donc nous c'est dit c'est heure. Il est midi 10, midi et quart, midi et demi. Et la nuit, la voce. Il est minuit. Il est minuit. Igual à qui. Il est minuit 10, il est minuit quart, il est minuit 20, il est minuit 2000. Voilà. Nous, nous ponènes heure, parce que ce n'est pas la vente. Il est minuit. Si vous voulez dire la vente, l'opinion est dans le formato militaire. Despois de la 1 de la tarde, 13, 14, 15, 16, il est 15h20. Alors, si vous dites 15h, 16h, 20h, 21h, nous ponènes utilisant et quart et demi, moins quart, moins cinq, moins dix. Nous c'est dix et on ne dit pas il est 16h30. Non, il est 16h30. On ne dit pas il est 17h moins 20. Non, il est 16h40. Ou alors, ou sinon, il est dix et on a normalement dit, 17h40, il est 6h moins 20. 5h40, il est 6h moins 20. Mais si il est dix et on a un formato militaire, 13, 14, 15, nous ponènes utilisant et quart et demi, moins le quart. D'accord? Et, donc ça je fais, vous notez. Et si vous prenez la question, à quelle heure vous faites, à quelle heure vous venez, à quelle heure vous arrivez, à quelle heure vous l'avez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous, simplement, A, comme en espagnol, A. À quelle heure tu pars ? À quelle heure tu pars ? Je pars à 8h20. Je pars à 8h20. À quelle heure tu pars ? Je pars à 8h20. À quelle heure je travaille à telle heure ? Je suis à côté de la rue. La rue est à côté. J'ai mon cours de français à 14h. J'ai ma classe de guitare à midi. Je vais au cinéma à 8h ce soir. Donc, vous utilisez la préposition 1. Donc, voilà pour dire l'heure en français. J'espère que vous avez compris. Notez bien toutes les informations. Rappelez-vous. Écart et demi moins le quart. Et sinon l'heure. Le nombre d'heures. Heures et des minutes. Il est 2h20. Il est 2h30. Il est 3h moins le quart. Donc, voilà pour cette petite vidéo courte pour expliquer l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à donner un pouce bleu à la chaîne. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Partagez. Partagez. Pour les personnes qui veulent apprendre le français. Donc, voilà. Bonne journée à vous. Étudiez bien le français. Faites attention à vous si vous êtes en quarantaine. Et continuez de suivre ma chaîne. Et étudiez bien le français. Voilà. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...